Salut les amis, je suis passé bien aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler d'une chose qui est intéressante, c'est ce qu'on appelle les croyances imitantes. Qu'est-ce que signifie une croyance imitante ? Souvent quand j'aborde des sujets d'entraînement avec mes clients, par exemple mes clientes, pour elles elles n'ont pas une légitimité par exemple de s'entraîner. Pour elles s'entraîner, d'aller faire de la musculation, c'est pour les hommes, c'est pas pour les femmes. D'où est cette idée ? Hormis là, il y a une nulle part. Autrement dit, lorsque vous initiez un schéma de pensée, par exemple une idée, cela va mener en réalité à essayer de la contextualiser. C'est-à-dire que, est-ce que cette idée-là, c'est une réalité physique ou c'est vous qui avez un concept de cette idée-là ? Par exemple, au niveau de l'alimentation, une personne qui pense qu'une alimentation, donc un régime alimentaire contrôlé et équilibré, c'est dans la restriction. C'est une croyance imitante en fait. Puisque pour elles, par exemple, de manger des aliments extrêmement palatables, à savoir des pizzas, des burgers, de l'alimentation ultra transformée, d'aller faire des fast-foods, pour eux c'est une alimentation normale. Mais en quoi c'est une alimentation normale ? C'est-à-dire que par exemple, si nous reprenons nous, toi, moi, tout, on revient des milliers d'années en arrière, au néolithique, même voir en avant, au paléolithique, qu'est-ce qu'il se passe ? Il faut se dire, est-ce que ce que je mange au quotidien existait ? Non. Autrement dit, par exemple, l'idée même que manger de tout, c'est normal, non, ce n'est pas normal. On n'est pas fait pour manger ça, on est fait pour manger ce qui se passait il y a des milliers d'années. Le génome n'a pas bougé. Donc, une croyance imitante, c'est lorsque vous créez une idée sur un concept, sur un événement, et qui va vous amener à ne pas réussir cet événement. Par exemple, au niveau de l'entraînement, on va revenir sur le sport, il n'y a que vous qui peut vous mettre dans un conditionnement de réussite ou d'échec. Si par exemple, vous êtes au sport, je ne veux pas me faire trop mal, etc. Non, non, mais là, je ne peux pas faire ça. Je fais du cross-training, par exemple. Oh non, mais je ne peux pas, je ne peux pas, le poids, il est trop lourou. Fuck you. Par contre, si vous vous mettez dans un conditionnement mental de guerrier, moi, quand je peux en rentrer, c'est simple. Je me mets, j'imagine que je suis un spartiate, j'imagine que je suis un guerrier, j'imagine que je suis rokey, je ne sais rien, une connerie, mais quelque chose qui me parle, qui active en moi un potentiel émotionnel fort qui m'amène à faire quelque chose de plus grand que moi. Quelque chose qui, potentiellement, je n'aurais pas pu faire si je ne m'étais pas mis dans un conditionnement mental. Donc, ne vous créez pas des idées qui vous baissent, qui vous réduisent, qui vous amènent à être une version, on va dire, modérée de vous-même ou même une version pourrie de vous-même. Donc, au contraire, chaque fois que vous avez un schéma de pensée, dites-vous, est-ce que ça, au final, je m'améliore ou je retire, je m'améliore ou je retire. Soyez tout le temps dans l'amélioration. Quand on parle de transformation, ce n'est pas qu'une transformation physique, c'est une transformation mentale avant tout. Par exemple, on peut très bien faire 1m70-1m70 kg pour une femme, ne pas se sentir en surpoids. Et comme faire 1m70-1m70 kg et se sentir en surpoids. Tout dépend, en fait, de sa perception des choses. Donc, soyez amené à votre schéma de mental, d'avoir un schéma de mental de réussite, un schéma mental qui vous tire vers le haut. D'accord ? Parce que les croyances imitantes, il n'y a que de ça. Il n'y a que de ça. Je ne peux pas, je n'y arriverai jamais. C'est trop dur. Mais comment ils ont fait, ceux qui ont réussi ? C'est qu'ils avaient un don. Non ? Par exemple, si je prends l'exemple de Michael Jordan, le gars, à aucun moment, il n'a eu une croyance imitante. Le mec, il croyait à fond en lui et tous les jours, tous les jours, il persévérait et tous les jours, il travaillait 2 fois plus que les autres. Mais la différence, c'est qu'il a fait tellement de travail plus que les autres, qu'au lieu de rester là comme tout le monde, il était là-haut. Mais il avait tellement de travail que plus personne ne pouvait les rattraper. Parce que temporairement, sur l'office de temps, personne ne pouvait les rattraper. Parce que personne ne s'entraînait 6, 10 heures par jour. Il n'y avait que lui. C'est un peu comme Kobe Ryan. C'est la même chose. Il a regardé les meilleurs, il a fait quand les meilleurs. Et il est devenu meilleur. Donc, soyez amené à vous-même, être la meilleure version de vous-même. Mais pour ce faire, ne trouvez pas d'excuses. Une croyance imitante, non, je ne peux pas m'entraîner parce que j'ai ces excuses. Donc, parce que dans mon mode de vie, j'ai ceci, cela, etc. F*** you ! On a tous 24 heures. Comment certaines personnes arrivent à faire les choses et pourquoi d'autres personnes n'arrivent pas à faire les choses ? Parce qu'elles sont conditionnées dans l'idée qu'elles ne pouvaient pas le faire. Ne vous conditionnez pas dans l'idée qu'elles ne pouvaient pas faire les choses, conditionnées-vous dans l'idée que vous pouvez faire les choses et même que vous allez faire plus que prévu. A bientôt les amis.